Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans le JT. A la une ce soir, la suite et la fin du procès de Guy Mathiolon, mis en cause pour certaines de ses décisions à la tête de la CCI. Les conséquences du beau temps précoce dans la région sur la production des fruits et légumes. Enfin, dernier préparatif avant le Fight Zone 5, samedi soir à Villeurbanne, un grand gala de sport combat. 50 000 euros d'amendes ont donc été requis cet après-midi à l'encontre de Guy Mathiolon. L'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon avait été épinglé l'année dernière par la Chambre régionale des comptes pour certaines de ses méthodes de gestion. Leïla Kessy C'est un tout autre visage que nous a livré Guy Mathiolon aujourd'hui. Souriant en apparence plus serein, l'ancien président de la CCI a tout misé sur cette deuxième journée d'audience et pour cause, une dizaine de témoins au total ont été appelés à la barre, tous à sa demande. Objectif, redorer son image aux yeux du tribunal. Je viens en témoin de moralité, c'est-à-dire que je viens parler d'une personnalité qui est exemplaire, un homme intelligent, pragmatique, au service de l'intérêt général. Des témoignages qui n'auront pourtant pas suffi à convaincre le procureur de la République. Ce dernier, lors de son réquisitoire, a une nouvelle fois mis en doute le bien fondé de ses notes commandées à Christian Barthélémy. Des commandes qui relèveraient selon lui du petit arrangement entre amis. Il a donc réclamé des peines d'amende, 50 000 euros à l'encontre de Guy Mathiolon. Un réquisitoire sans surprise pour son avocat. Pour ce qui me concerne, je suis confiant parce que je considère que les faits qui sont reprochés à Guy Mathiolon ne sont pas établis et que cette histoire est une affaire de règlement de compte. Donc si vous voulez, je ne suis pas surpris par la démarche du parquet, par le réquisitoire du parquet. Le parquet qui a par ailleurs requis 30 000 euros d'amende pour Christian Barthélémy et 20 000 pour Yves Guyon, directeur général de la CCI à l'époque. La décision a été mise en délibéré au 23 juin. La marge des cochons finalement n'aura pas lieu. Le préfet du Rhône a décrété cet après-midi son interdiction pure et simple. Les membres du groupe d'extrême droite lyonnais Rebène avaient appelé via internet à manifester le 14 mai prochain pour dénoncer la multiplication des produits halal destinés aux consommateurs musulmans. Une manifestation dénoncée depuis par de nombreux politiques syndicalistes et associatifs. Je suis convaincu que laisser faire une telle manifestation aurait abouti à des affrontements violents. La deuxième motivation, c'est que dans le cadre de la loi de la République, on ne peut pas défiler pour dire n'importe quoi. Notamment, on ne peut pas défiler pour stigmatiser une religion qui a le droit de citer en France. Ce mois d'avril aura battu tous les records dans le département du Rhône. Un record de chaleur. Les températures avec une moyenne affichée de 21,6 degrés se situent bien au-delà des normales saisonnières. Quant aux précipitations, avec seulement 11,1 mm de pluie, Lyon se retrouve aujourd'hui en déficit d'eau de 85%. Ce beau temps chaud et sec a pour conséquence d'accélérer la maturation des légumes et des fruits. Les asperges et les fraises, par exemple, arrivent sur les étals avec près d'un mois d'avance. Une bonne nouvelle, pas si sûr. David Ségal. Les fraises de cet exploitant sont donc déjà mûres. Les mois de mars et avril ont été très ensoleillées et secs. Résultat, certains fruits ont atteint leur maturité avec 15 jours d'avance. Mais aujourd'hui, c'est la sécheresse qui inquiète. En effet, l'irrigation précoce des cultures pourrait épuiser plus tôt que prévu les réserves d'eau. De façon très précoce, on a déjà irrigué les cerisiers, les pêchers et même les pommiers. Et ça, c'est très, très inquiétant. Et les retenus communautaires ne sont pas forcément pleines parce qu'elles n'ont pas fait le plein cet hiver. Et puis si les gens puissent très, très tôt, ce qui est le cas, dedans, elles vont vite s'assécher. La saison, elle, est propice à la vente de fruits et légumes. Mais avec ce climat estival, les différentes zones de production entre le nord et le sud voient leur calendrier se chevaucher. Quand il fait beau et chaud de partout sur toute la France, on a vu qu'à Strasbourg, il faisait aussi chaud qu'à Béziers il y a une dizaine de jours. Donc du coup, c'est vrai que les écarts de calendrier de récolte sont réduits. Alors il se peut qu'il y ait par moment des percutations au niveau de la récolte sur certaines espèces. Un gros volume de fruits pourrait donc se retrouver en même temps sur les étals, entraînant alors une baisse des prix. Reste que la qualité des fruits 2011 sera bonne grâce à cet ensoleillement exceptionnel. La pluie, quant à elle, se fait toujours attendre. Les employés des deux centres d'appel téléperformance à Lyon étaient en grève. Aujourd'hui, un mouvement national pour dénoncer les conditions de travail et le gel de l'augmentation générale des salaires décidés récemment par la direction, qui tient pour sa part à rappeler les difficultés rencontrées par l'entreprise ces deux dernières années. Mais une mesure synonyme pour les syndicats d'une diminution du pouvoir d'achat. Nos négociations obligatoires annuelles d'augmentation de salaire sont terminées. La direction ne propose rien. Les salariés sont en colère. On n'en peut plus. La vie augmente. Les conditions de travail sont inadmissibles. Et on demande la réouverture des négociations obligatoires annuelles à la direction générale. Et qui prennent enfin les revendications des organisations syndicales et des salariés de téléperformance. En football, Jean-Michel Aulas a réfuté les rumeurs faisant état d'un possible départ de Claude Puel. Le président de l'OL a même précisé ne pas vouloir se séparer de son entraîneur ni de son staff technique, du moins jusqu'à la fin de la saison. Jugeant irréelle l'idée de laisser partir Claude Puel à seulement cinq journées de la fin du championnat. Et puis en basket, petite déception pour la Svel. Après avoir longtemps mené au score, les Villeurbanais se sont finalement inclinées hier soir à Chalon, sur le fil et sur le plus petit des écarts, 83 à 82. La Svel reste donc sixième du classement. Avant mardi prochain, la dernière journée du championnat de Proa. Et la réception à l'astro-ball de Paris-Levalois. On attend du beau spectacle samedi soir à Villeurban. La salle Raphaël de Barraud s'accueille le Fight Zone 5. Un grand gala de sport combat au programme de la boxe thaïlandaise, bien sûr, mais pas seulement Émilie Deschamps. C'est à la maison, c'est notre club qui organise. Donc déjà, en tant que boxeur, on a rarement le droit à l'erreur et encore plus à domicile. Cinq oppositions semi-professionnelles et sept combats pro, voilà le programme du Fight Zone 5. Le duel choc de Muay Thai verra s'affronter le Marocain Hichem Shaibi et Bovi, un Thaïlandais champion de la discipline. Mais cette année, c'est bien le K1 qui sera à l'honneur du Fight Zone. Le K1, c'est un mélange de keyboxing et de boxe thaï. Donc en fait, c'est du keyboxing avec des genoux. Le keyboxing, donc on a le droit au poing et aux jambes, d'accord ? Donc tous les coups pratiquement sont permis, sauf les coups des genoux. Au K1, on a le droit aux coups de genoux. En combat vedette, Abdelha Esbiri disputera justement le championnat d'Europe du K1 en moins de 67 kg face à l'italien Salvatore Zappula. Une ceinture pour leur vacante et qui pourrait bien faire grimper la côte du boxeur Villeurbanais. Ça m'apporterait une satisfaction personnelle, je dirais, parce que c'est un objectif, c'est un but. C'est le premier championnat pro que je fais, donc ouais, c'est important quand même. Donc ça représente beaucoup pour moi, ça fait plus de 10 ans que je m'entraîne. Je dirais que je m'entraîne un peu pour ça, pour le championnat d'Europe et aussi surtout pour le championnat du monde. 3 000 spectateurs sont attendus à la salle Raphaël de Barros pour cette soirée sportive. La pesée officielle des champions se tiendra quant à elle vendredi soir. Et le Fight on 5, comme toute rencontre de boxe, sera bien sûr placé sous le signe du spectacle avec feu d'artifice et animation. Le show sera d'ailleurs assuré par ASPOP, le danseur lyonnais qui a fait le buzz aux Etats-Unis grâce à l'émission America's Got Talent. Et puis dans un tout autre registre, à noter la sortie demain en kiosque d'un numéro de courrier international avec tout un dossier consacré à la ville de Lyon mais vu par la presse étrangère. Les journalistes belges, irlandais, espagnols, allemands et danois s'intéressent ainsi au renouveau réel ou supposé de Lyon entre tradition et innovation. Et on a remarqué qu'il y avait eu beaucoup d'articles sur la ville de Lyon et notamment sur son renouveau, sur le fait que c'est à la fois une ville traditionnelle parce qu'elle a ses bouchons, ses passages, se connaître, toute sa gastronomie et son côté très français finalement qui séduit la presse étrangère et en même temps qu'elle avait su investir dans l'avenir avec son nouveau quartier, notamment la Confluence. Disponible donc demain en kiosque et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM. Sous-titrage Société Radio-Canada